allez bonjour à tous je vous retrouve pour le cours de pilates je vous laisse vous installer allongé sur le dos comme à l'habitude j'aime bien ça vous pose un petit peu ça vous permet plus facilement de prendre conscience un petit peu de vos repères donc je vais vous allonger sur le dos et une fois que vous y êtes je vous invite à soulever un peu la tête avec les mains et vous pouvez étirer un petit peu le dos vers le haut pour éloigner la tête un petit peu vers l'arrière et on la repose plus loin que là où elle était juste avant enfin la même chose avec le bassin vous allez pouvoir soulever le bassin à l'aide des mains essayez d'étirer un petit peu le bas du dos vous pouvez venir enrouler le bassin donc effectuer une rétroversion et déposer le bassin plus bas que là où il était juste avant et après on laisse donc le retour le bassin se remettre en note vous voyez cette bascule là le fait de revenir les deux petits os là un petit peu moins ça à l'intérieur et ils reviennent vers les cuisses les bras assez long le long du corps normalement on relâche les muscles de la hanche les fessiers on sent la colonne est tirée on a toujours un petit filet d'air sous les lombaires on n'a pas les lombaires pressés au sol on n'a pas de cambrières accentué normalement tout est bien les bras sont posés au sol et là on installe les respirations on commence à voir où est ce qu'elle se passe plutôt dans le ventre c'est de prendre conscience vous pouvez mettre la main sur le ventre si vous avez besoin et petit à petit on va commencer à travailler les expirations on va les allonger c'est à dire les rendre plus lente un filet d'air qui passe par la bouche comme si vous cherchez à faire de la buée fait pas un filet de l'air pas les lèvres pincés vraiment de la buée mais lentement et à nouveau j'inspire et j'essaie de ressentir de voir comment cela se passe dans le vent dans l'ongle santé vendre toute votre sangle abdominale qui se resserre vous sentez le plancher pelvien qui remonte vers l'eau une dernière fois inspiré et quand vous expirez démarrer du plancher pelvien l'expiration ramener le nombril vers l'intérieur vers l'eau garder le ventre absorber tonique engagé inspiré avec la cage tracique en inspiré et expiré toujours nos expirations avec la buée je laisse continuer inspiré et expiré je vous laisse le faire encore trois fois on essaie de vraiment sentir le plancher pelvien engagé c'est à dire aussi bien devant niveau du pubisque à l'arrière niveau du coccyx on essaie de remonter dans sa globalité une dernière fois inspiré on va rajouter le mouvement garder même respiration va commencer avec l'exercice du braquage donc vous allez inspirer bras au plafond en expirant on va aller vers l'arrière vous expirez vous arrêtez à peu près au niveau des joues moi j'ai pas calculé j'ai quelque chose qui me tiendra et inspirez revenez au plafond expirez vous pouvez chercher l'amplitude et inspirez revenez les bras au plafond on essaye de se concentrer sur les respirations et aussi sur la tenue de la colonne c'est à dire que votre colonne elle ne s'ouvre pas plus si le centre tient devant ça vous ne permet aucun mouvement de colonne à l'arrière c'est ça qui va vous permettre de tenir toute votre colonne et je vous laisse continuer les expirations les bras vont en arrière chercher de la longueur dans mon monde dans vos membres inspirez et à nouveau expire en arrière inspirez je vous laisse en faire un dernier on va garder les bras au plafond vous allez pouvoir expirer tendre la jambe droite dans le sol poser le talon droit et en expirant vous allez me lever la jambe gauche en chaise renversée cette jambe gauche on va la déplier au plafond donc au mieux que l'on peut si elle reste un peu fléchie pas de souci si vous arrivez à travailler les jambes complément tendues très bien si vous êtes obligé de rester en chaise renversée vous écoutez le fait de tendre la jambe ça doit pas vous enrouler le bas du dos et avoir les lombaires qui se posent au sol on a toujours ce petit filet d'air sous les lombaires et je vous laisse dessiner pointe de pied tendu je vous laisse dessiner des petits cercles au plafond on va essayer d'en faire deux sur une spi et d'en faire deux sur l'expiration qui suit toujours la buée et on inspire et là on va se concentrer beaucoup sur la stabilité du bassin entre la droite et la gauche latéralement on a toujours un axe de travail qui vient du pied vers la tête on a un deuxième axe de travail vraiment entre droite et gauche essayer de limiter ces petits mouvements de bassin là entre la droite et la gauche et c'est de garder le bassin stable et posé de travailler seulement l'articulation de la hanche de travailler des petites amplitudes pour arriver vraiment à contrôler le bassin et si vous faites des mouvements de jambes avec trop grande amplitude si le sang n'est pas assez fort il va pas pouvoir compenser cette jambe qui se déporte beaucoup sur dans tous les angles donc vraiment des petites amplitudes une dernière fois puis on inspire on revient la jambe en chaîne renversée on expire pour déposer la pointe de pied gauche au sol en expirant jambe droite qui est tendue vous la montée au plafond inspirez déplier la jambe droite au sol la jambe qui est au sol c'est le talon qui est au sol la cheville est fléchie la jambe qui au plafond vous pointez votre pointe de pied la jambe est soit ici soit un peu fléchie si vous n'arrivez pas à l'attendre entièrement même se relâche pas petit à petit soit une vraie une vraie chaise renversée je vais vous montrer l'option une chaise renversée ici sinon vous restez jambes tendues et on y va les petits cercles soit dessinés avec le pied soit avec le genou si la souplesse de la jambe vous embête donc une inspiration pour faire deux fois dans un sens une expiration pour faire deux fois dans l'autre sens et je vous laisse continuer et c'est de vraiment là vous avez un cours en vidéo donc souvent on regarde beaucoup on se concentre beaucoup sur la vision essayez de fermer les yeux ou essayer même sans fermer les yeux de vraiment vous concentrer sur votre sens du toucher là au niveau du bassin quelles sont les zones qui touchent le sol est ce qu'il y en a qui se décollent qui change des points d'appui non on essaye de toujours garder les mêmes et c'est de vraiment travailler aujourd'hui je vous le rappeler un peu plus important que ça qui court en vision vraiment avec le sens du toucher pas avec le sens de la vision ce qui est le plus facile serait qu'on se laisserait vraiment traîner une dernière fois une inspiration une expiration je regarde ce que vous avez prévu en même temps ok vous allez plier le genou en chaise renversée expirez ramener la jambe qui tendue au sol en chaise renversée on a les deux jambes à la même hauteur des fois j'en vois qu'ils font ce petit mouvement là non on évite de faire ça pour je sais pas pourquoi les gens font ça souvent non on évite de faire cette petite bascule du bassin toujours le petit filet d'air entre les lombaires et le sol on va faire les ciseaux donc vous ferez attention que les genoux ils vont pas changer ils vont pas se plier voyez les bas de jambe là ça va pas bouger ça a vraiment être le mouvement ici dans les hanches là vous appréciez pas trop expirez la jambe droite qui vient pointé le gros ordinateur qui vient piquer le sol en inspirant en inverse donc celle ci remonte alors que celle ci descend et on expire voyez mes genoux ils ne bougent pas c'est vraiment à cette articulation là que je travaille donc une expiration pour faire un battement de jambe une inspiration c'est pas parce que je dis battement que je claque des doigts qu'on accélère le riz toujours des respirations régulières précises on essaie d'être vraiment concentré sur ce que l'on fait on charge la précision dans l'angle du jeu dans les respirations du contrôle dans le plancher pelvien toujours de plus en plus haut donc on n'est pas obligé d'aller effleurer le sol si vous sentez que la partie basse là que là ça vous relâche tout ça vous relâche le vent vous pouvez vous arrêter là vous pouvez faire des petites amplitudes et c'est de vraiment trouver le point dans lequel vous sentez que ah je viens de tout lâcher ah je suis vraiment un doigt lâché on s'arrête ici on va pas justement juste après se dire ah mais j'ai tout relâché il faut que je reprenne ok revenez les deux jambes enchaînes renversées au centre j'espère que ça va dans les hanches on va faire le hip twist donc là ça va vraiment être le bassin qui va venir pivoter à droite et à gauche en expirant vous allez donc pivoter le bassin vers la droite dont vos deux genoux vont regarder vers la droite et en inspirant je reviens au milieu j'expire je soulève ma fesse droite pour envoyer mes deux genoux à gauche et en inspirant mes deux genoux restent solidaires j'ai pas les genoux qui glissent je vais essayer de vous montrer de l'autre côté inspiré toujours au milieu expiré pour les descentes donc j'ai pas les genoux voyez quand je vais sur le côté j'ai pas les genoux qui se décale qui glisse et qu'il faut un escalier qui change de hauteur je garde toujours mes deux genoux sur la même hauteur vous allez sentir directement la différence vraiment dans le ventre dans les obliques si vous faites une descente passive vous allez un peu sentir mais vous êtes passif dans le mouvement si vous êtes vraiment actif et que vous cherchez vous même à pivoter dans le bassin pour mettre les jambes sur le côté c'est pas je laisse les jambes aller sur le côté passivement c'est vraiment différent c'est vraiment dans le bassin vous allez travailler vous allez sentir les obliques à l'opposé qui vont bosser pour vous amener les jambes donc soit à droite soit à gauche ok on fait une dernière fois à droite et à gauche justement j'espère que ça va tout va bien inspirer au milieu et en expirant plier les genoux à la poitrine ok donc là normalement j'ai commencé à réveiller votre sens à un petit peu travaillé un petit peu plus ou moins selon comment vous faites régulièrement vous pouvez garder les jeunes avec vous je vous laisse basculer d'un côté on va se retrouver assis j'ai changé donc assis sur le tapis jambes fléchies les talons sont posés au sol vous faites attention à être bien assis sur les écrans pas déjà avoir le bassin enroulé le bas du dos qui part vers l'arrière c'est de vraiment bien tirer la chair de dessous les fesses pour bien vous placer on va faire le spain twist et enfin la variation qu'on appelle torsos twist donc avec les bras sur le côté inspire et regarder droit devant grandissez vous essayez de d'étirer les tâques de plus avoir la cage thoracique qui pèse sur les tailles et c'est de vous grandir c'est pas en osant les épaules c'est pas bon ben le torse c'est vraiment je fais un autograndissement et après je replacer respiration thoracique mais d'expiration qui cherche toujours à me ramener mon bas ventre vers l'intérieur et vers l'eau inspirez à nouveau regarder droit devant expirez pivoter avec la colonne tourner vers la droite par exemple l'inspiration ramène au milieu l'expiration à l'opposé les bras ne vont pas plus vite ni même la tête que le buste les bras ne se déplacent pas d'eux-mêmes avec une action musculaire ils bougent parce qu'ils sont connectés au buste et que le buste pivote donc expirez pour la torsion inspirez pour revenir au milieu essayez d'avoir une torsion qui diffuse un petit peu dans toute la colonne et essayez de pas saccader le mouvement essayez de toujours avoir un mouvement fluide que je ne vois ni le début ni la fin et à nouveau on fait deux fois de plus de chaque côté on se concentre sur son sens tactile qu'est ce qu'on ressent les gens elles sont vraiment ancrée dans le tapis votre bassin ne bouge pas à chaque fois j'ai pas les gens vous voyez qui bougent un petit peu c'est fixe je sens le mouvement dans ma colonne je sens les bras qui restent en place je sens pas mon épaule qui travaille pour déplacer les bras et souvent c'est quand vous arrivez là quand vous ne pouvez plus pivoter on continue avec les bras non les bras ils restent en ligne avec la colonne on revient au milieu normalement ça travaille un peu dans les épaules vous allez fermer les bras en avant point de main face à face grandissez le dos inspiré on va faire le stretch vers l'avant de la colonne donc votre bas ventre ne va pas avancer vers les cuisses à vraiment être tout ce qu'il ya au dessus du bas ventre qui va s'étirer vers l'avant le dos qui va faire ainsi imaginez vous avez un gros ballon vous enroulez au dessus en expirant le bas ventre monte vers l'intérieur le haut de la colonne avance inspirez revenez en position départ descendez les épaules expirez et inspirez expirez la colonne s'étire vers l'avant le bas ventre n'avance pas inspirez la colonne s'étire vers le haut sont deux étirements de la colonne dans deux directions différentes gardez de l'énergie jusqu'au bout des doigts et inspirez et expirez toujours avec l'auto grandissement souvent quand on va vers l'avant on a envie de relâcher on a envie d'écraser les tailles continuez à allonger les tailles et inspirez on en fait encore deux expirez inspirez et je vous laisse exécuter le dernier ok vous allez pouvoir poser les mains on va les mettre juste un petit peu en arrière des épaules et vous allez pouvoir reculer du coup les épaules et on pose pas le plat des mains on va sur le bout des doigts ça vous aider à rester un peu actif dans le bus quand on est là au contraire on pèse dedans on se relâche donc sur le bout des doigts regrandissez la colonne on a le bus qui est incliné vers l'arrière on essaye de pas avoir les épaules qui rentrent en avant vous allez pointer vos pieds là on va travailler dans la hanche on va travailler vos psoas ce que vous aimez pas trop vous allez expirer vous allez monter la jambe droite au plat vous allez lever déjà le bras gauche au plafond ça ça va être ici on va essayer de monter la pointe de pied à hauteur la tête donc pas vers la tête mais vraiment à hauteur et je vais essayer d'aller venir toucher avec ma main gauche ma jambe droite donc j'expire bon la cheville on va toucher et on inspire et expirez on va essayer d'en faire 6 là vous allez vraiment sentir que ça travaille dans la hanche donc évitez de venir enrouler le bassin à chaque fois si la jambe elle monte pas assez haut vous imaginez vraiment vous les connecter tous les deux peut-être que si vous avez vraiment les hanches les psoas est tendu peut-être que vous allez vraiment décollé que ici je vous laisse faire les deux derniers expirez mais ça ça va vous muscler justement les muscles de la hanche qui souvent vous embêtent tant on inspire bras au ciel on repose la main gauche au sol expirez bras droit au plafond grandissez vous veillez à ne pas vous appuyer sur la main qui est au sol et on expire on y va toujours la précision dans le centre toujours ces inspirations dans la cage thoracique je laisse en faire encore deux et peut-être que vous sentez une différence entre droite et gauche si c'est le cas on essaie d'en prendre conscience inspirez les deux bras au plafond et en expirant relâchez la colonne vers l'avant relâchez les respirations thoraciques retrouver les respirations abdominale une petite pause dans les respirations pilates quand ça va je vous laisse redresser le dos on va passer à genoux en position de quadrupédie et on va faire son appel la position quadrupédie de gasquet c'est ce qui est modifié pour pas en justement ces appuis dans les poignets donc vous allez reculer les fesses vers l'arrière déjà ça va vous étirer le bas de la colonne puis vous allez étirer les mains vers l'avant donc là vous avez normalement vous sentez vraiment déjà la colonne qui s'étire à nouveau que le poids sur le bout des doigts comme ça vous n'avez pas de poids dans vos poignets normalement vous sentez toute la colonne qui s'étire on évite de venir déjà enrouler le dos on replace la colonne en neutre on aligne la tête avec la colonne on replace les inspirations thoraciques normalement vous sentez déjà le centre le ventre qui est engagé bras droit sur les expirations il va se lever au plafond inspirez reposez la main droite au sol on va faire d'abord que la droite 5 fois à droite et 5 fois à gauche j'essaie de travailler donc avec l'arrière de l'épaule j'essaie de ne pas venir pivoter le bus pour lever la main plus haut vous allez avoir à nouveau très peu d'amplitude comme le mouvement un peu avant parce que c'est pas des mouvements qu'on est habitué à faire ça travaille différemment mais ça va vous permettre aussi de travailler là où vous en avez besoin dans l'articulation de l'épaule et de la hanche des muscles qui souvent sont pas assez sollicités je vous laisse changer de bras expirez pour lever le bras donc des muscles qui sont pas assez souvent sollicités et qui du coup vous font souffrir un petit peu dès qu'on en a besoin comment est le ventre toujours tenu pas de dos qui se relâche pas de bassin qui se campe vous gardez les viscères à l'intérieur que ce soit et en deux pas sans modifier la courbe de la colonne on évite de modifier la courbe de la colonne et aussi musculairement le ventre s'absorbe un peu plus pour tenir les viscères on a vraiment déjà et la position qu'on tient et en plus le centre qui s'absorbe de plus en plus à l'intérieur expirez bras gauche au plafond posez la main je vous laisse avancer les épaules au dessus des poignets et venir dans la planche vous retourner les orteils dans le sol en expirant à soulever le poids des genoux et on reste l'auto grandissement dans chacune de vos vertènes si vraiment vos poignets sont doux ou loureux vous déposez vos avant-bras au sol et même chose sur les pointes de pied je vous laisse faire une dernière respiration l'auto grandissement à nouveau pas de dos qui s'ouvre la ceinture abdominale qui se resserre pour tenir un peu plus les viscères quand vous expirez vous pouvez déposer les genoux au sol posez le bassin en arrière posez la tête le front au tapis abonnez-vous à plat ventre abonnez-vous à plat ventre la position est la même c'est le front qui se fait au sol et étirez les jambes pointez les pieds descendez les épaules vers vous donc loin du cou le front est au sol vous pouvez mettre les bras le long du corps et vous ramenez une nouvelle fois les épaules alors ça va vraiment partir des omoplates vers l'arrière le vent ne se relâche pas à chaque inspiration on replace le centre les viscères à l'intérieur et sans contracter les fessiers chaque inspiration vous allez soulever tête et naissance de la poitrine du sol et expirez donc là on vient vraiment articuler le haut de la colonne ça ne doit pas vous cisailler dans le bas du dos parce qu'on ne vient pas articuler dans les lombaires et dans le bassin on ne vient pas ici créer du mouvement on vient vraiment à tout ce qu'il y a au dessus de là où on attache les soutiens donc si vous sentez que ça vous cisaille dans le bas du dos déjà c'est que le centre est plus actif c'est que lui il va vous relâcher et que du coup on vient vraiment travailler et avoir du mouvement dans le bas de la colonne si votre centre est tenu vous allez vraiment avoir le haut de la colonne qui va s'engager et ça va être diffus sur toute la colonne ça va pas être juste à un certain endroit donc on se concentre un peu plus sur le centre si aujourd'hui ça ne passe pas ce n'est pas grave ne forcez pas ne cherchez pas à monter vers l'arrière essayez de chercher à monter vers l'avant et idem, évitez de casser la muque regardez au sol sans serre que vous soyez en position haute ou basse le regard est au sol on reste en haut en expirant vous allez engager l'arrière des épaules on soulève les deux bras du sol et étirez un peu plus les jambes et on va faire des inclinaisons latérales donc expirez, vous allez venir vous pencher vers la droite sans tourner dans la colonne on va s'incliner à droite on va essayer d'aller toucher le jeûne droit avec la main droite inspirez pour revenir au milieu expirez à l'opposé le regard toujours au sol vous avez un mur qui passe juste derrière vos fesses qui vous empêche de venir pivoter les épaules ne se lèvent pas plus l'une et l'autre du sol elles restent sur une même ligne tout le buste reste sur une même ligne et un peu comme un essuie glace vous venez à droite et à gauche du tapis dernière fois à droite et à gauche vous pouvez mettre les mains sous le front et on va venir dans les talons fesses en expirant vous allez déjà commencer à préparer le mouvement vous allez venir activer un peu les fessiers chaque expiration va vous contracter les fessiers ça va vous soulever le poids de vos jambes du sol avec de la longueur et on inspire, on repose donc là on est vraiment le mouvement dans la hanche une extension de hanche ici on n'est pas ici en train de creuser dans le bas du dos et d'articuler le bassin et la colonne on ne travaille pas du tout ici c'est vraiment ici devant que je viens chercher du mouvement et donc toujours les deux jambes en même temps centre tenu souvent en pilates on amène les mouvements et dès qu'on amène les mouvements on a envie de se concentrer plutôt sur les mouvements plutôt que sur le centre, sur les respirations mais c'est ça vraiment qui va vous tenir votre colonne c'est pas les mouvements qui vont être très importants ils vont être plutôt secondaires les mouvements je vous laisse terminer en haut en expirant vous n'avez que le genou droit le pied droit à venir à la fesse le genou ne trôle pas le sol inspirez, jambes tendues expirez à gauche, talons, fesses inspirez, jambes tendues le mouvement se situe maintenant dans les genoux les expirations pour réaliser le talons, fesses inspiration, pointe de pied et vous allez même faire alors, soit vous faites directement quand vous expirez je fléchis ma cheville, talons, fesses quand j'inspire pied, pointe si ça vous, cette coordination là à chaque fois changer la cheville ça vous embête vous pouvez garder les deux pieds flex tout le temps sur les jambes tendues et en expirant pardon, j'ai fait les deux jambes en même temps donc en expirant faire à droite talons, fesses et à gauche mais si vous pouvez à chaque fois vous essayez de repointer la pointe de pied quand j'amène le talons à la fesse le pied flex quand je reviens jambes tendues pied pointe une dernière fois à droite et à gauche et après de nouveau vous pourrez relâcher les respirations ventrales venir vous asseoir en arrière le bassin sur les fesses hop le front au sol ok et on va revenir allongé sur le dos on va terminer comme on a commencé notre coup donc allongé sur le dos on va faire le leg stretch donc l'étirement des jambes et le hindret donc à nouveau si vous avez besoin de faire la même chose qu'au début vous savez toute la tête de l'amener plus loin de faire pareil avec les fessiers vous le faites les bras sont au sol en expirant vous allez venir ramener jambe gauche en chèvre renversée vous laissez passer l'inspire puis en expirant la deuxième jambe jambe droite ou jambe gauche en chèvre renversée on va plutôt attraper l'arrière de la cuisse plutôt que le genou pour éviter de presser de comprimer son genou en expirant jambe droite s'étire vers vous jambe gauche va vers l'avant et inspirez le battement de jambes l'expiration vous étirez les jambes je déplie un peu plus la jambe vers le sol je ramène un peu plus la jambe vers moi inspirez battement expirez le stretch si vous voulez rajouter un peu d'intensité si ça va vous allez soulever la tête du sol donc on regarde vers les genoux on garde un petit espace entre le menton et la poitrine on n'écrase pas devant mais on ne regarde pas au plafond on regarde vraiment vers ses genoux inspirez pour le battement expirez pour le stretch donc le stretch c'est celui de la jambe qui est fléchie mais aussi celui de la jambe qui est tendue au niveau du devant je vous montre avec l'autre jambe inspirez en expirant vous imaginez vous éloignez votre cuisse de votre bassin inspire expire les deux jambes avant vous avec vous inspirez reposez la tête au sol vous choisissez pour votre indre déjà on parle les genoux en chaise inversée soit on reste là soit si la souplesse est ok on va venir travailler les jambes tendues donc là on l'autre les bras vont être parallèles au sol un peu soulevé et sur une nouvelle expiration on va venir soulever la tête on regarde un nouvel genou qu'ils soient fléchis ou tendus on va faire les battements on imagine qu'on a des ressorts sous les mains 5 sur une expi 5 pardon sur une expi on essaie de faire 10 cycles respiratoires si ça crispe dans la gorge dans la nuque on peut faire avec une main chaque fois qui change à l'inspire ou à l'expire si vraiment c'est insupportable l'exercice peut très bien se faire tête au sol allez je vous laisse continuer à nouveau maintenant vous oubliez votre vision vous concentrez sur vos sensations le sens du toucher comment cela se passe dans le centre est-ce qu'il est toujours bien tenu est-ce que le vent ne s'est pas relâché idem pour le plancher pelvien reprenez vos expirations qui démarrent bien du bassin qui remontent le nombril qui essaie de passer sous les côtes allez je vous laisse en faire encore deux respirations complètes donc deux inspi deux expi alors vous êtes encore sur votre exercice du hindred peut-être que vous avez relâché avant c'est très bien quand vous avez terminé que les jambes soient tendues ou fléchies prenez une respiration abdominale donc vous détendez le ventre et vous repliez les genoux vers vous on les enlace on essaie de vraiment enrouler le bas du dos cette fois-ci on s'autorise ce mouvement d'enroulement du bassin du bas du dos et on essaie de vraiment en prendre conscience pour sentir et vérifier à ces prochaines pratiques qu'on n'a pas ça quand on pratique l'opidate vous pouvez faire des petits balanciers à droite et à gauche vous allez pouvoir venir croiser la cheville droite sur le genou coche vous attrapez de l'arrière de votre jambe coche vous pouvez plier la jambe et vous ramenez les jambes vers vous détendez les épaules trouvez les respirations abdominale avec le ventre inverser les jambes inverser les jambes décroiser les jambes à nouveau en passant sûrement par un côté je vous laisse vous retrouver en position assise assise, jambes fléchies on va connecter les mains soit sous les genoux soit derrière les genoux comme vous appréciez moi je crois que j'aime bien ici non je crois que j'aime bien ici et en expirant alors d'abord vous allez modifier la colonne on va la grandir et en expirant on va venir éloigner les cuisses le balan des cuisses plutôt et venir enrouler la colonne vers l'arrière vous roulez vraiment sur les ischions les petits os derrière le bas enfin les petits os là les fesses rentrez la tête laissez vraiment les deux épaules s'éloigner l'une de l'autre et on inspire on se redresse et expirez enroulez la colonne inspirez et expirez inspirez une dernière fois expirez donc restez ici rentrer le manteau de la poitrine et étirez l'arrière du cou et je vous laisse vous redresser bien ce sera tout pour aujourd'hui si vous avez questions comme à l'habitude je vous laisse me les poser et sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine et